Finir l'objectif de ce match. L'objectif de ce match a été de donner le volume de jeu pour les joueurs qui n'ont pas joué plus de 60 minutes. Et ça c'était bien sûr l'objectif primordial. Dans cet objectif primordial, il y avait aussi le système de jeu où tous les joueurs devaient bien sûr l'assimiler et bien sûr le répéter pour que ça devienne des automatismes. Et on a vu le cas. C'est pour cela qu'on s'est créé beaucoup d'occasions de 8. Il faut parler aussi, avant de parler de l'occasion d'Ussouf Haddioui, mais je vais répondre, des occasions qu'on s'est créées. Il y a beaucoup d'occasions qu'on s'est créées. Il y a des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Mais bien sûr, venez l'occasion qui s'est créée d'Ussouf Haddioui et même aussi, alhamdoulah, à un moment. Et je crois toujours maintenant, avec un petit recul, je crois que toujours un entraîneur ne réagit pas à chaud. Je n'ai pas réagi à chaud. J'étais énervé, j'étais fâché, mais je n'ai pas réagi à chaud pour garder l'ambiance et l'attitude du groupe et de toute l'équipe. Mais il a fallu, après, discuter et montrer que nous, c'est une équipe nationale. L'équipe nationale, elle est censée gagner tous les matchs pour aussi avoir un objectif aussi important dans ce match, c'est-à-dire se préparer psychologiquement. Mais je crois à l'état de confiance qu'on a entre nous et bien sûr les critiques constructives, pas les critiques destructives. Et là, je tiens au public marocain qui suit et qui répond, bien sûr qu'il va être mécontent, mais que nous, on a fait le nécessaire pour remettre Haddioui à sa place et lui dire que le CETAR, il ne faut pas badiner avec l'équipe nationale, il ne faut pas, bien sûr, prendre les choses à la légère. C'est une équipe nationale, quand tu auras une occasion d'or, surtout quand tu joues contre des équipes qui sont solides et tu auras des occasions minimes par rapport à ce qu'on a eu hier, il faut les concrétiser puisque ça se joue sur des détails. Et c'est en détail.